Oui, on prend le match très au sérieux, on sait que c'est des matchs difficiles, c'est des matchs de coupe, parfois les premiers tours il y a des mauvaises surprises, mais on a bien travaillé cette semaine, on a pris pas mal d'infos sur l'équipe d'Andrézieux, c'est une très belle équipe de N2, on sait ce qui nous attend, c'est un vrai match de coupe. Oui, oui, je pense que ça fait partie des objectifs, je pense que c'est dans l'ADN du club aussi, il y a un passé qui est assez glorieux sur la Coupe de France, ça amène beaucoup de joie dans un club, donc c'est pour ça qu'on le prend très au sérieux. Je sens le groupe qui est dans un élan, dans une certaine continuité, donc le match de coupe arrive comme si c'était un match de championnat, il y a la même émulation en tout cas, ça c'est clair, on sent qu'il y a une motivation dans le groupe, un peu sérieux et là depuis longtemps, mais je n'ai pas senti de relâchement en tout cas. Oui, c'est vrai que, je suis tout à fait d'accord avec toi, quand il y a une coupure et il faut redémarrer par un match de coupe, des fois c'est un peu plus poussif, parce que des fois aussi on fait des petites préparations, un peu plus poussées en termes physiques, donc il y a des petits couacs de temps en temps, effectivement. Là on va constater, on va regarder comment ça se passe, donc c'est peut-être pas plus mal que ça se passe comme ça. Mais après, de toute façon, on aura le deuxième tour qui arrivera après, il faudra le gérer, mais c'est vrai que les premiers tours comme ça, parfois il y a énormément de surprises, si on peut éviter nous d'être dans les mauvaises surprises, ça sera très bien. Alors on a défini match par match, on a défini depuis longtemps avec Jean-Yves qu'il y aurait un turnover là-dessus, mais sur ce match-là, certainement sur le prochain aussi. Après sur DIME, nous on a entièrement confiance, comme on a entièrement confiance sur les trois gardiens, donc on risque d'avoir une continuité, mais on n'a pas déterminé, on n'a rien arrêté encore. Oui, oui, parce qu'il se passe plein de choses des fois dans une saison et on ne veut pas se retrouver prisonnier de certaines décisions. Certains, oui, certains. Après, il n'y aura pas non plus de bouleversements dans l'équipe, parce qu'on est, comme je dis, sur une certaine continuité. Oui, on a un match mercredi, mais je sens qu'il y a aussi un élan et que pas mal de joueurs veulent continuer sur cet élan. Donc on jongle entre récup pour certains, petite récup pour certains et puis continuité pour d'autres. Mais je pense qu'il faut, je pense qu'on a, c'est vraiment de l'individuel, parce qu'il y a certains joueurs qui ont besoin d'enchaîner, parce que ne pas jouer pendant dix jours, ça peut faire aussi long pour certains. Donc quand on est sur un rythme comme ça, il faut trouver le juste équilibre. C'est pour ça que, bon, je demande l'avis à pas mal de joueurs. On fera avec ce que j'ai entendu cette semaine de la part des uns et des autres. Ouais, à distance, on a beaucoup de vidéos, donc on saurait les superviser si on n'avait pas eu de vidéos, mais aujourd'hui on a, la N2 est filmée, donc on a pratiquement autant de vidéos que la Ligue 1. Ce qui change, c'est qu'on n'a pas tous les plans, voilà, on n'a pas trois plans sur chaque match, mais on a pas mal d'éléments et on y a travaillé pas mal dessus, donc comme un match de championnat. C'est souvent le cas en National 2, voire même en National, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de centres de formation. Après, c'est une équipe qui est d'abord solide, qui a une défense athlétique, et un attaquant aussi très athlétique. Donc il y a beaucoup d'envie, de détermination dans cette équipe, mais qui partent sur une base très solide au départ. Oui, Valère a fait une très bonne rentrée, comme les gars qui sont rentrés sur la deuxième état, on trouve de plus en plus de qualité, c'est ce qu'on demandait, on a besoin d'avoir ça. Alors est-ce que les jeunes, comme Nico, Gioacchini aussi, prennent un peu plus le rythme ? Je pense que oui. Et pour répondre à ta question, oui, Valère va mieux physiquement déjà. Donc automatiquement, il y a plein de choses qui s'enchaînent derrière. On sent qu'aux entraînements, il met beaucoup plus de buts, etc. Donc la confiance va revenir derrière, il y a des grandes chances. Oui, je pense que c'est plutôt encourageant, effectivement. Donc on a rectifié le tir un petit peu à l'extérieur. Pour aller sur un match de coupe comme ça, où on sait que c'est délicat, on vient d'en parler, oui, ça devrait bien nous aider. Pour rester sur, on sait ce qu'on doit faire, je dois sentir le groupe dans la même dynamique, ça c'est clair. Mais ça nous donne un avantage, effectivement, sur les derniers matchs, cette solidité, ce pouvoir de conserver le ballon pour faire mal à l'adversaire sur certains moments. Voilà, je pense que ça, c'est un très bon apprentissage. Oui, on a réglé le gros du problème, en fait. Maintenant, oui, il y a encore beaucoup de détails, et on y bosse régulièrement. C'était bien de mettre les bases, voilà, et à partir de ces bases, de pouvoir construire. Donc le plus long, le plus dur, ce qui aurait pu prendre le plus de temps, c'est les bases, de mettre en place les bases. Et on sent que le groupe a très bien réagi, et qu'on arrive à avoir cette solidité-là. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses à améliorer, on sait qu'il n'y a rien, vraiment rien de définitif. Ça reste du football, comme on l'a dit l'année dernière fois, il y a beaucoup d'aléatoires là-dedans. Il y a beaucoup de psychologiques aussi, et de confiance qui peuvent venir, disparaître, etc. Donc tout ça, ça reste très fragile. Donc on est à l'affût là-dessus. Mais en ayant ces bases-là, déjà, voilà, on sait comment manœuvrer. C'est beaucoup plus simple, et on a des repères. Elle serait pu aussi partir sur une saison entière, effectivement. On est parti aussi un peu, vous vous rappelez, en début de saison, sur, éventuellement, ça peut être une saison de transition. Parce qu'avec tous ces départs de joueurs importants, ce changement d'entraîneur, etc., changement un peu de philosophie, ça pouvait être vraiment une année de transition. Là, on n'est qu'à la moitié. Comme on l'a dit, on a bien structuré. On doit avancer encore, ça c'est clair. Parce que de toute façon, les adversaires vont avancer rapidement. Le mercato d'hiver qui va arriver. Voilà. Donc, restons à l'affût. Il y a beaucoup de rumeurs, et ce n'est pas fini. Donc, les rumeurs, aujourd'hui, ce n'est quand même pas la même effervescence que sur l'été. Le mercato, c'est souvent des mercato d'appoint, d'opportunité. Donc là, c'est pour nous un mercato d'observation. Le groupe, nous, il est en place. On travaille avec ce groupe-là. Après, on ne peut pas s'empêcher d'être observateur, ça c'est clair. Aujourd'hui, on est dans cette phase-là, c'est tout. On observe beaucoup de monde. Et oui, non, mais on observe beaucoup de monde. Après, je sais qu'il y a des noms qui vont sortir, plus ou moins vrais. Mais pour l'instant, non, si je sors toute la liste, oui, effectivement, vous allez tomber sur des joueurs, dire, ben oui, on l'avait dit, effectivement. Nos listes sont longues et larges. Il peut. Il peut le faire. Je pense qu'on parle souvent du banc. On a besoin d'avoir un banc conséquent, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On est dans une période délicate aussi avec les Covid, les blessures. On peut être vite déstabilisé là-dessus. Donc, si on a venait à avoir l'opportunité d'un apport supplémentaire, il ne faudrait pas s'en priver, parce qu'il faut être quand même prudent sur ce qu'on voit. On est dans une bonne période, mais le football est fait de cycles aussi. Donc, on profite au maximum de ce cycle-là. On peut le prolonger. On va certainement essayer de le prolonger au maximum. Mais après, on peut être vite déstabilisé. Mais en l'état, pour répondre à ta question, en l'état, effectivement, sur l'état d'esprit, le travail, la progression de pas mal de joueurs, plus les leaders, c'est un groupe qui vit bien et qui peut faire une saison entière comme ça. Oui, c'est ça. S'il y a un apport supplémentaire qui pourrait nous amener, c'est peut-être éventuellement un attaquant polyvalent, peut-être de profondeur encore, qui pourrait venir nous aider. S'il y avait un choix, ça serait celui-là. Exactement, ce qu'on voit, si on fait le constat aujourd'hui, on voit qu'on a modifié certaines choses au milieu de terrain, que les gars comme Joris Jordan se sont appropriés ces rôles-là, avec le rôle de TJ aussi, qui est particulier. Ils se sont appropriés aussi ce rôle-là. Donc, en fait, aujourd'hui, on a moins de soucis dans ce secteur-là parce qu'ils respectent ce qu'on demande. Ils le font bien et très bien. Ils sont bons là-dessus. Après, pareil, c'est des joueurs qui ont joué régulièrement. Il n'y a pas eu de pépins. Donc, ça ne nous a pas trop déstabilisés. Mais on a vu qu'à une période, sur un match, on avait été obligés de mettre, par exemple, Florent Mollet en 6, qui a eu une SPC, parce qu'en fait, on avait des soucis là. Les soucis peuvent venir rapidement. Ça, c'est sûr. Donc, pour l'instant, ça n'apparaît pas vraiment, puisque ça fonctionne. Mais ça peut être un problème. D'ailleurs, Florent Mollet avait été très bon en 6 sur une mi-temps. Oui, parce que ces équipes qui ont beaucoup plus de joueurs, bien sûr, quand ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même en réserve, entre guillemets, pas mal de joueurs. Des équipes comme Rennes ont en plus un centre de formation où ils vont te sortir un ou deux joueurs qui font la maille, comme on dit. Alors, ils font l'Europe. Mais effectivement, tu sens qu'ils sont plus à l'abri d'un accident. Parce que tu peux perdre un milieu de terrain pendant un mois et demi. tu vas en trouver un autre. Et ils en ont. Ils ont eu déjà ce problème-là. Et donc, ils ont trouvé des solutions. Nous, ça deviendrait plus complexe. De toute façon, on travaille sur les améliorations à tous les niveaux. Et on n'a pas une priorité en plus. Non, non. Là-dessus, on travaille. On continue à travailler défensivement. parce qu'on a fonctionné avec Maxime et Steve pendant un bout de temps. Nico Koza a pris la suite et plutôt bien aussi. Mais on continue à travailler avec eux défensivement. que ce soit après, on parlait des milieux de terrain. Devant, sur les déplacements. Sur les rentrées en cours de match. Non, non. On travaille, puisqu'on travaille sur les détails depuis un bout de temps, on travaille essentiellement sur tout. Sur tout. Tout au long de la semaine. Mais on n'a pas dégagé sincèrement une priorité en disant là, c'est un peu plus la défense, un peu plus l'attaque. C'est les semaines qui vont arriver, qui vont nous dicter là, on a un peu plus un problème à tel niveau sur les latéraux. On va peut-être accentuer là-dessus, etc.